Et pourquoi ça t'a intéressé ? Je m'en doutais de ça. Alors, ça m'a intéressé déjà pour le côté novateur, le côté interface entre l'agriculture et la forêt, qui à mon avis trouve tout son sens dans le cadre des postes de conseillers forestiers de chambre, c'est-à-dire qu'on n'est pas que forestiers, parce qu'il y a des organismes qui sont là pour s'occuper que de la forêt, on n'est pas agricole et on n'a pas la formation agricole, et on est un peu à cette interface. Donc, ce volet-là m'intéressait beaucoup, et m'interrogeait aussi, parce que quand je me suis lancé dans l'agroforesterie, je n'avais pas beaucoup de connaissances, donc il a fallu me former. Donc, c'est vraiment un intérêt personnel, et puis un peu de se dire que c'est un bon outil d'aménagement du territoire, toujours en rapprochant pour une fois la forêt et l'agriculture, qui depuis les années 50 ont plutôt tendance à être écartelées et séparées de par les politiques qui sont mises en œuvre. Donc là, on a la chance, dans le cadre de l'agroforesterie, de côtoyer à la fois le monde agricole et le monde forestier, je trouve que c'est particulièrement intéressant. – Sous-titrage Société Radio-Canada